L'agrandissement prévu déménagerait du rez-de-chaussée, où serait installée la pharmacie, puis on construirait au-dessus des deux étages supplémentaires, un pour l'obstétrique et un autre pour la psychiatrie. La problématique qu'on a en psychiatrie, c'est que nous avons à peu près 400 hospitalisations par an. Les besoins sont un agrandissement pour pouvoir avoir une chambre par patient, et ensuite un module sécuritaire qui permet d'accueillir de façon correcte les patients, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Être seul par chambre permet aux patients de mieux accepter d'être hospitalisés et de permettre justement, par la longueur de l'hospitalisation nécessaire, d'être capable de mieux récupérer ou d'avoir une meilleure réussite du traitement. En obstétrique, il y a un gros enjeu de locaux, de vétucité des locaux, comme ici par exemple c'est une chambre où les familles viennent après l'accouchement, fait qu'on voit que ce n'est pas nécessairement facile à deux parents, deux bébés, la famille. Il y a tout l'enjeu pour les familles endeuillées aussi, parce que dans l'ère d'obstétrique, en fait, les salles d'accouchement, c'est toutes sur le même corridor, donc si une patiente accouche d'un bébé qui est décédé ou doit interrompre sa grossesse, ça se fait dans la chambre à côté d'une patiente qui accouche d'une grossesse tout à fait normale. Nous, on est un peu à l'étape où si on nous offre un garde-robe, on va le prendre. On est tellement à l'étroit, fait que même si l'agrandissement qui va nous être offert, ce n'est pas beaucoup, on va prendre tout cet espace-là et on va vraiment, je pense, pouvoir améliorer la qualité des soins et de l'enseignement. Quand le robot brise et qu'il n'y a plus de pièces de remplacement, c'est là que ça devient compliqué. L'agrandissement du 1D, le projet, c'est pour combiner en fait la pharmacie, ici du char qu'on desserre les patients de courte durée et la longue durée aussi qui était sur le site de Cloutier pour permettre, c'est ça justement, de pouvoir avoir une meilleure efficience côté ressources humaines.